What's up la famille? Dans cette vidéo, nous allons parler de la mise en circulation des nouveaux biais de notre monnaie coloniale. Mais avant, je voudrais qu'on parle un peu. Nous sommes en fin d'année selon le calendrier grégorien, le calendrier sur lequel le monde tourne actuellement. Nous sommes une communauté très peu représentée et chaque année, nous parlons des projets que nous devons faire, nous parlons de chaque injustice que nous subissons et nous voulons faire quelque chose. Voici une nouvelle année sur le point de s'achever et j'ai une question pour vous. Il y a une question pour nous. Qu'avez-vous fait pour que les choses changent? Au-delà de proposer des idées dans le concret, à quoi avons-nous participé? Ça fait pour certains des mois et pour d'autres des années qu'ils sont dans le combat et il faut désormais que les choses avancent. Avant de gagner plus d'argent pour investir dans des projets par exemple ou avoir des revenus supplémentaires qui nous permettent de mieux vivre, comment est-ce qu'on fait pour devenir riche? La réponse peut vous paraître cliché ou évidente, mais c'est en arrêtant de travailler pour de l'argent et en faisant travailler l'argent pour nous. Toutes les personnes qui veulent se faire de l'argent, peu importe la raison, ont besoin de faire des investissements. Tu mets de l'argent, la personne utilise cet argent pour faire une activité économique, puis te rend cet argent au bout d'une période de données avec des intérêts. Tu n'as personne à surveiller, tu n'as aucun management à faire et tu n'as pas de mot de tête, mais tu as un retour sur l'investissement. De l'argent qui est à toi, qui te revient sans faire aucun effort ou alors en faisant le minimum d'effort. Nous et notre communauté encore plus avons besoin de ça parce que nous sommes tous collectivement et individuellement asphyxiés. Beaucoup d'entre nous faisons un travail admirable et beaucoup d'entre nous ne manquons que d'un petit coup de pouce pour non seulement nous faire respirer individuellement de par les retours sur investissement, mais également de permettre à la communauté d'être fière. Et là, on ne perd à aucun niveau. Notre économie est incapable de changer parce que nous n'avons pas encore la capacité de supporter ce changement. Nos cerveaux tous expatriés parce que nous n'avons pas la capacité de les payer. Investissons. Depuis deux mois, on vous parle de la NOA Academy. C'est une école configurée pour les Africains qui a besoin de nous, qui a besoin de nos investissements. C'est un projet qui s'engage à vous faire gagner de l'argent et à former une génération capable de défendre nos intérêts. Vous ne vous contentez pas d'investir pour vous, mais vous investissez sur la génération à venir. Voici l'anacte du franc CFA qui continue. Et nous, qui sommes toujours en train de dire ce qu'il faut faire, ne parlons plus, mais agissons. Toutes les informations pour investir dans la NOA Academy sont en description. Place à la vidéo. A l'écran, vous avez trois billets de 500 francs CFA utilisés en zone sumac. Le premier fait partie de la gamme de 1992 et ne peut plus être utilisé aujourd'hui. Le deuxième fait partie de la gamme de 2002 et sera progressivement remplacé par le dernier qui, lui, fait partie de la gamme de 2001. Au-delà de la relative subjectivité que ça demande de juger de l'évolution de l'apparence de ces billets, parce que, désolé, mais les billets de la gamme 2020, on dirait des espèces de billets pour un jeu de société, je me suis demandé s'il ne serait pas plus intéressant de s'interroger sur ce qui a vraiment changé. Le design mis à part, bien sûr. Pour ceux qui n'ont pas le temps de m'écouter parler d'un sujet que je ne maîtrise pas, l'économie en l'occurrence, je vous ai fait un résumé rapide de ma réponse à la question « Qu'est-ce qui a changé ? ». Donc, là, à l'écran, vous devez avoir deux ou trois paragraphes qui répondent à peu près à la question. N'hésitez pas à mettre pause pour avoir le temps de bien tout lire. Pour ceux qui sont encore parmi nous, on va commencer par comprendre ce qu'est le franc CFA et comment est-ce qu'il fonctionne. Je précise encore que je ne suis pas un expert en économie, je n'ai aucune relation avec cette science-là, donc il est possible que je fasse des raccourcis grossiers dans cette vidéo pour expliquer mon propos. Alors, n'hésitez pas à apporter des précisions en commentaire si vous le pouvez. Le franc CFA, ou franc des colonies françaises d'Afrique, à qui ils ont d'ailleurs essayé de donner un autre nom plus doux, mais moi j'appelle les gens par leur nom, pas par le surnom. Le franc des colonies françaises d'Afrique, donc, est le nom porté par deux monnaies communes africaines, héritées de la colonisation française et utilisées par 14 pays d'Afrique, constituant en partie la zone franc. On parle là de plus de 200 millions de personnes emprisonnées par cette monnaie. On a d'un côté le franc de la communauté financière en Afrique, abrégé XOF, pour les huit États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. On a de l'autre côté le franc de la coopération financière en Afrique centrale, ou XAF, pour les six États membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, le Gabon, la Guinée-Équatoriale et le Tchern. Un autre groupe monétaire dont beaucoup de gens ignorent l'existence, c'est l'Union des Comores qui utilise le franc comorien, abrégé KMF. Le franc CFA est officiellement créé en 1945, lorsqu'un décret de la France du général de Gaulle fixe la valeur de certaines monnaies des territoires d'outre-maine. Monnaie qu'ils vont appeler francs, en référence à leur monnaie de l'époque le franc, qui sera précisé franc français à partir de là. Cet acte a été posé surtout parce qu'à cause de la Seconde Guerre mondiale, la France a été isolée de ses colonies. Et pour faire des échanges, c'était devenu difficile, parce qu'il fallait parfois utiliser des monnaies locales qui pouvaient disparaître à tout moment, ou même qui étaient arrimés au dollar américain. À la création du franc CFA alors, celui-ci est arrimé au franc français avec une parité initiale de 1 franc CFA égale 1,70 franc français. Puis, il a été arrimé à l'euro où aujourd'hui, 1 euro vaut 655,95 francs CFA. Vous avez probablement l'habitude, comme beaucoup d'entre nous, d'entendre la valeur du franc CFA présentée ainsi. Mais en fait, pour vous donner une autre perspective, on va inverser les rôles. 1 franc CFA vaut 0,0015 euros. Je répète, 1 franc CFA a une valeur de 0,0015 euros. Je précise que cette parité est garantie par la France. Et pour que cette parité reste effective, les pays de la zone franc doivent reverser 50% de leurs réserves de change sur un compte rémunéré en France. Pour ceux qui ne le savent pas, des réserves de change sont des avoirs en devise étrangère et en or détenus par une banque centrale. En gros, c'est un peu comme le porte-monnaie d'un pays. Si le Cameroun veut acheter un truc en Inde, par exemple, ou alors payer une dette envers la Chine, ce ne sera pas avec le franc CFA, ce sera avec de l'or. Ou alors ce sera avec une des devises les plus plébiscitées pour les réserves, parmi lesquelles il y a le dollar américain, il y a l'euro, il y a le yen, il y a la livre sterling, etc. Voilà grossièrement le franc CFA que je vous présente et comment il fonctionne. Maintenant, on s'attaque au problème que cette monnaie pose, que la simple modification esthétique des billets n'arrange pas. On ne va pas se mentir. Pour commencer, la monnaie est imprimée en France. Le franc CFA est imprimé en France. Oui. Mais le plus drôle dans cette histoire, c'est que, contrairement à ce à quoi vous vous attendez, ce n'est même pas ça le problème. Vraiment, c'est... On peut très vite penser qu'il s'agit d'une domination néocoloniale, le fait que notre monnaie soit imprimée par l'ancien colon. Mais c'est vrai, c'est tout à fait légitime de penser ça. Mais ce sont nos banques centrales qui décident de l'émission de ces billets. Et par ailleurs, de nombreuses autres monnaies en Afrique sont fabriquées dans des pays tiers, car tous les pays ne disposent pas d'imprimerie dédiée. Le franc guinéen, le bire éthiopien, le shilling ogandais ou encore le poula botswanais sont fabriqués en Angleterre. L'ogia mauritanien, le nakfa érythréen, le shilling tanzanien ou encore le kwacha zambien sont fabriqués en Allemagne. Le dollar libérien est quant à lui imprimé aux Etats-Unis. L'euro lui-même n'est pas fabriqué par tous les pays membres de la zone euro. 11 imprimeries dans l'Union Européenne sont ainsi chargées de la production de l'ensemble des billets pour un total de 19 Etats membres. La BEAC a d'ailleurs abandonné l'idée d'imprimer sa monnaie en 2017 après avoir estimé les coûts trop élevés. Évidemment, on sait qui est véritablement aux commandes dans les banques centrales africaines pour décider d'imprimer les billets ailleurs et justifier ça par des « on n'a pas la technologie appropriée » ou alors par des « ça coûte trop cher de faire ça nous-mêmes ». Il n'y a un réellement que des libertés dans ces institutions qui ont l'air de travailler beaucoup plus pour le compte de l'Occident que pour celui de l'Afrique. La parité fixe avec l'euro Le franc CFA bénéficie d'une parité fixe avec l'euro 1 euro égale 655,95 francs CFA Sauf que l'euro est une monnaie forte C'est même la deuxième monnaie la plus forte au monde après le dollar américain Ce qui fait que le franc CFA aussi dans une certaine mesure peut être considéré comme fort Dites-vous que l'euro est une monnaie tellement forte qu'elle est en train d'étouffer la France qui pourtant profite de la puissance monétaire de 14 pays Donc imaginez ce que ça représente pour nous quand en plus on nous vole 50% de ce qu'on possède Du fait de cette parité fixe Le franc CFA est surévalué par rapport aux besoins des économies africaines Et de ce fait, ils subissent les aléas économiques de l'Europe et de sa monnaie sans jamais pouvoir intervenir Je prends un exemple Si aujourd'hui la France peut acheter deux bénis à la Chine à 1 euro Les pays de la zone francs achèteront ces mêmes bénis à 1 euro soit à 655,95 francs Mais si l'euro perd de sa valeur et que maintenant pour 1 euro la France ne peut se permettre d'acheter qu'un seul bénis Les pays de la zone francs devront aussi se contenter d'un seul bénis à 655 francs Et ça, même s'ils n'ont aucun problème économique Et ça, même si au contraire leur économie est en croissance fulgurante On se plaint généralement des balances commerciales déficitaires de nos états parce qu'on importe plus qu'on exporte Mais ce qu'on ne sait pas c'est que cette soi-disant monnaie forte permet de réduire le coût des importations mais elle renchérit celui des exportations Donc, il est plus facile et moins coûteux pour nous d'importer que d'exporter Déjà que quand on exporte c'est surtout des matières premières dont le prix est d'ailleurs fixé par le marché international c'est-à-dire par d'autres que nous les vendeurs Mais là ça devient très vicieux parce que vu que la parité est fixe avec l'euro on est naturellement plus attiré par les pays qui utilisent l'euro pour faire du commerce Le 3 décembre 2019 sur RFI le président ivoirien Alassane Ouattara défendait le franc CIFA en soutenant que Le fait que nous sommes arrivés à l'euro si nous empruntons des euros et que le moment de les rembourser dans 5 ou 10 ans le taux est fixe mais il n'y a pas de problème Donc c'est le même taux auquel nous remboursons Mais si nous avions une monnaie les gens parlent de monnaie flexible et tout ça c'est très bien pour certains pays mais nous avons une parité fixe moi je suis désolé de le dire je suis ancien gouverneur de la banque centrale peut-être que je ne suis pas objectif la banque centrale des états de l'Afrique de l'Ouest si les pays de l'UMOA n'ont pas tellement de problèmes de dette c'est grâce à cette parité fixe A quoi ça nous sert d'avoir une monnaie qui vacille au gré de ce qui se passe non pas dans nos pays non pas dans nos réalités socio-économiques mais au gré de ce qui se passe dans les pays de la zone euro des zones monétaires non juxtaposées bien que le XOF et le XAF soient désignés communément par le même nom de francs CFA ce ne sont pas des monnaies interchangeables on n'a donc pas affaire à une zone monétaire commune mais à deux zones juxtaposées et si vous vous demandez pourquoi c'est le cas c'est tout simplement pour nous diviser en empêchant les échanges économiques entre nous en les rendant difficiles c'est aussi simple que ça initialement les francs CFA émis par l'UMOA et la SEMAC étaient librement convertibles mais ce n'est plus le cas depuis septembre 1993 ce qui amène un autre problème qui est encore trop grave le franc CFA n'est réel que pour nous le franc CFA n'est utilisable que dans les zones francs et nulle part ailleurs dans le monde même en France même en France où sont imprimés les biais vous tendez un billet de 10 000 francs à la banque ils ne savent pas ce que c'est ils ne savent pas ce que c'est et ils ne peuvent pas vous servir parce que pour eux ça n'existe même pas oui cette monnaie est une fiction littéralement c'est terrible n'est-ce pas c'est terrible imaginons que vous habitez au Tchad et vous voulez aller au Sénégal vu que vous ne pouvez pas utiliser vos billets du Tchad là-bas vous êtes obligés de les changer sauf que pour les changer la valeur des billets que vous voulez convertir va d'abord passer par la France avant de vous revenir en francs de l'Afrique de l'Ouest et c'est justement parce qu'il y a cette étape-là de passer par la France que les pays membres sont obligés de reverser 50% de leurs réserves de change auprès du Trésor français la moitié de notre réserve de change est stockée en France et évidemment on n'y a pas accès n'importe comment non non vraiment ces enfants-là ces Africains-là si on leur donne tout leur argent ils risquent de tout dépenser mieux on garde un peu comme ça si ça chauffe sur eux si ça cuit sur eux on peut leur donner un peu d'argent pas tout on donne pas plus de 20% pas plus de 23% c'est comme si vous voulez faire un transfert d'argent par une banque et ils coupent la moitié de votre argent en prétextant que c'est pour s'assurer que vous n'allez pas vous ruiner donc vous finissez de manger au restaurant avec un ami qui a payé et vous lui devez 20 euros par exemple vous lui envoyez 20 euros via Paypal et Paypal coupe 10 euros je ne sais pas si on se rend compte de l'absurdité de la chose voilà le niveau de 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 vice de ce système qu'on appelle le franc CFA et en plus à cause de cette convertibilité du franc à l'euro puis de l'euro à autre chose en plus du fait qu'on le reverse 50% de notre réserve de change la France est au courant du flux monétaire dans nos pays et de nos différents partenariats économiques imaginez la Chine fait un prêt au Cameroun la France est au courant donc pour peu que vous vouliez signer un truc qui ne les arrange pas comme par magie coup d'état groupe terroriste guerre civile cette question du franc CFA est vraiment loin d'être ce que vous pensez quand je vois des gens dire que les choses changent parce que les billets n'ont plus la même couleur parce que les billets sont plus sécurisés il y aura moins de de faux billets sur le marché ça ne change rien le concept il reste exactement le même on nous vole exactement de la même façon et on nous fait croire que si ces billets ressemblent à l'euro c'est qu'on s'en rapproche vraiment restons concentrés restons concentrés évitons les solutions cosmétiques comme changer l'apparence des billets ou alors vouloir créer une nouvelle monnaie qui s'appelle l'éco mais qui marche exactement comme le franc CFA restons concentrés il n'y a aucune différence aucune donc merci d'avoir regardé cette vidéo je rappelle que les investissements pour la Noa Academy sont toujours ouverts rappelez-vous initialement il y avait 8000 parts disponibles chaque part coûte 100 francs suisse ce qui fait un peu plus de 100 euros ce qui fait un peu plus de 67 000 francs CFA donc on vous laisse le contact des promoteurs de l'établissement là à l'écran et un lien direct vers WhatsApp dans la description au TEP de l'établissement de l'établissement tout ce qui fait l'établissement de l'établissement d'un lien direct